Salut à tous les gamers, gros, nizette aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une découverte de Assassin's Creed Chronicles India, après China à les bols de riz. Oh non, ça c'est raciste, ça c'est raciste les amis, et je vous l'accorde, ok ? Ça mérite un pouce rouge, je déconne. On va se retrouver les amis en Inde cette fois-ci pour le deuxième épisode, c'est un jeu en 2,5 dimensions et c'est parti pour ma part. Alors, on va commencer directement en normal, nouvelle partie, découvrons ce qui doit être découvert. T'en rends compte, je suis en livestream, et il y a pas mal de gens qui laissent des commentaires, et ça c'est sympa, je vous invite même à venir me voir en livestream. Je sais même pas si je vais vous la... normalement je vais vous la proposer sur YouTube, tout dépend de la qualité, on va dire visuelle, c'est aussi simple que ça. Il y a Croque Madou qui me lâche un gros raciste ! J'avoue, il y a un mec qui m'appelle Groninda, je sais pas pourquoi tu m'appelles Groninda, mais j'aime bien, j'aime bien ! Je fais bien les potes, ça me fait su... Maman, je passe à la télé ! Mais fermez-la, bordel ! Donc, édité par Ubisoft, bien entendu qu'on ne présente plus une maison d'édition très connue pour Assassin's Creed. Celui-ci c'est plus un jeu, on va dire, plateforme, plutôt plateforme action, on va dire ça comme ça. Et c'est entre de la 2D et de la 3D, parce qu'il y a des phases d'avant-plan et d'arrière-plan, et voilà pourquoi on dit que c'est la 2,5D. Et franchement, pour avoir joué au premier opus Assassin's Creed Chronicles China, je m'étais... Ok, donc je vous disais, pour avoir joué au premier opus, je peux vous assurer que ce deuxième opus est vraiment... On va dire, j'ai personnellement beaucoup apprécié le trailer déjà, je me suis dit qu'il fallait que je continue, parce que j'adore le côté artistique, et vous allez voir, on va le découvrir au fur et à mesure. Donc, le cœur de l'Assassin, 1841, Amritsar, palais d'été, tout près du palais... Non, tiens, toi tu es ma trémie, mais aujourd'hui sa mission est différente, pas de Templier à l'horizon, on se m'en a gagné de ça. D'accord, on va dire que c'est plus, on va dire, une entrée en fonction pour découvrir les bases. Voilà, mais ça je m'en disais, Amritsar, on peut directement accéder à la base de données, tiens, ça c'est cool. On commence à avancer, pour sprinter, on appuie sur R2, pour sauter, sur la touche X, oui. Ah, pour faire une réception, donc une roulade, on appuie sur R1, d'accord, là on court. On doit quand même orienter le joystick vers le haut, ça n'est aucun problème pour sauter. Ah oui, tu dois rester appuyé sur X. Ouais, c'est assez simple, on va dire que c'est les mêmes commandes, limite... Voilà, qu'est-ce qu'il se passe là ? Un petit garde-sic. On peut accéder à la base de données. On va voir un peu ce que ça va donner, tiens. Tu vois, et donc là, ça va être la toute première phase de 2,5D. À savoir, tu vois, on a au premier plan, et on va accéder à l'arrière-plan. L'arrière-plan que tu vois, c'est juste par là. Avec ce simple petit mouvement, le joystick vers le haut. Voilà, les tigres, accéder à la base de données. Je peux toujours accéder à la base de données, si je veux. Regardez, donc, les gardes utilisent des tigres pour donner immédiatement l'alerte lorsqu'ils détectent des intrus. Si vous entrez dans la zone de perception du tigre, il avertira sur le champ tous les gardes proches. Pour éviter ceci, vous devrez rester hors de portée. On l'a tous compris, on n'est pas détubés. Donc tu vois, on va dire sa zone de perception, c'est le grand cercle rouge que tu vois juste ici. Le gate n'est pas gardé, ça doit être facile. Et pas une énorme ambiance sonore, on va voir au fur et à mesure de l'action, si ça va évoluer. Ah bah, tiens, des éléphants, tu vois. Ça fait plaisir tout ça. On continue à passer. Des gardes. Ça, c'est terriblement bien fait, je sais pas. Voilà, vous les entendez parler en anglais avec l'accent, avec l'accent hindi. Ah bah, c'est exactement ça. Et c'est bien respecté, ça c'est bien. Immersion, j'aime. Ok. Donc là, on grimpe. Et on s'est... On s'est passé d'arbre en arbre, t'as vu ? Et donc aussi, tu vois, quand les deux gardes se regardent l'un l'autre, ils voient pas ce qu'il y a derrière eux. Et ça, on va dire que c'est typiquement du jeu vidéo, hein. Ça serait pas comme ça dans le monde réel. Voilà, tu m'as compris, hein. Justement, il y a un petit qui demande là... Pourquoi c'est la troisième personne ? Parce que justement, c'est pas un Assassin's Creed original comme on le connaît, tu vois ? Rototo, petite dédicace à toi, tiens. C'est justement... Qu'est-ce qui se passe là ? Il est en train de dormir, ou je rêve ? C'est presque trop facile. T'es sûr de ça ? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que... Hein ? Ça va se corser avec le tank. Petit accent d'ici de tout de suite. Ok. Le Maharaja. Donc là, il a failli me repérer, as-tu vu ? Voilà, et donc là, j'ai grimpé, tu vois ? Et j'ai eu ce qu'on appelle une récompense ombre-or. Tu vois ? Et ça, c'est vraiment stylé. En fait, tout dépend de tes actions. Tu peux le jouer de manière furtive ou de manière un peu plus agressive. Qu'ai-je récupéré ? Une note... Donc ça, c'était la note de style. Et ça, je sais pas, c'est quoi que j'ai récupéré ? La petite... La petite truc, là, tu vois ? C'était les points d'animus. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle ici aussi, tu vois ? On va continuer, justement, de ce côté. Entrons. Je n'ai rien oublié par là. Est-ce que j'aurais peut-être oublié, tu penses, un coffre ou un truc comme ça ? Non, pas du tout. Parce que je sais que parfois, il y a des zones dans lesquelles il y avait des items cachés. Et on va effectuer, je pense, notre tout premier saut de la foi, les amis. Voilà. Et donc là, je vais appuyer sur... Sur... X le cœur de l'assassin. Bah oui. On va continuer, les amis, hein. Sans aucun problème. Ouh là là. Et donc, tu vois, t'as même une... On va dire une cartographie de la main pour où tu es. Et ce qui va t'y attendre et tout. Franchement, je trouve ça super stylé. Nous y voici, les amis, pour le tout premier saut de la foi. Pour quitter le panier de fleurs orienté vers le bas. Le joystick gauche. Moi qui parlais de touches directionnelles, c'était pas forcément ça. J'apprécie énormément les coloris. Très vifs. C'est très riche. C'est vraiment agréable. Petite musique en fond. Terriblement agréable aussi. On peut s'accroupir avec la touche L2 et on passe en dessous de l'éléphant. Tranquillement. Donc, jeu de plateforme assez agréable. Si t'as envie justement de t'évader. Moi qui suis un gros joueur d'FPS de manière générale. Je veux t'avouer un truc, c'est que j'ai un côté artistique aussi. Et franchement, je le retrouve terriblement bien. Et on va passer ici justement au deuxième plan. Au dernier plan tout simplement. Voilà, nous y voici. Et il y a un petit garde ici. Maintenez L1 pour afficher la zone de sifflement. D'accord. Ah, c'est stylé. T'as vu ? Et donc pendant ce temps-là, j'ai utilisé le sifflet. Et j'ai gagné une note de style ombre-or. Tu vois, il est parti regarder là. Je vais pas vous commenter ce qui se passe à l'écran. Et tu vois, on voit son champ visuel. Justement avec ce petit axe là. En lumière blanche, tu vois, surligné. Je trouve ça vraiment stylé. Donc là, je vais pas hésiter justement à utiliser toutes mes capacités. Le palais d'été. D'accord. Voilà. Je vais attendre qu'il revienne. Tu vois, il y a là, mon cœur fait... Non, je déconne. T'as vu ça ? Il a fait une petite roulade. Une petite roulade de... 360, Dodu, Flex, Scale and Move. Tu vois ? Et là, on en profite pour monter. Et on accède justement au deuxième plan. Et ça, je trouve que c'est terriblement stylé. Donc, phase de stratégie, phase d'action. Oui, 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 les amis, vous ne rêvez pas. Donc, lui, il va regarder par là. Tu sais même jouer avec la caméra, avec le joystick droit. Et ça, c'est terrible. Oui, j'avais déjà présenté justement, Père Dodu, le précédent Assassin's Creed de China. J'en avais fait même 6 épisodes sur ma chaîne, vois-tu. Je me suis fait repérer. Attends. Donc là, il faut vraiment que j'utilise mon... Ah, d'accord, il fallait que je passe par là. Je suis un peu teubé, les amis. Bon, bah, franchement, heureusement que c'est encore le didacticiel parce que là... Est-ce que tu penses que je peux passer par là, genre ? Moi, je pense que oui, hein. Mais j'ai rien oublié ici, en dessous. Ouais. On va essayer de passer par là, tiens. Soyons fous. Et donc là, comme je me suis fait repérer une fois, j'ai une note de style ombre-argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, vont-ils regarder vers le haut ? Il paraît que la princesse est ici. Voyons voir quelle est l'intrigue aussi. Qui dois-je repérer justement dans ce Assassin's Creed India ? Parce qu'il y a très souvent un amour, on va dire, en fond. Voilà, je vais devoir passer par là, les amis, j'en étais sûr et certain. Voilà, là, maintenant, on va attendre qu'il passe à deux. Tranquillement. Voilà. Et donc, on prend son temps. Je vais au passage, les amis, que vous êtes plus de 120 sur le stream. Ça me fait super plaisir. Et pourquoi je ne les tue pas, justement ? Tu me demandes sur le stream, ta grand-mère. Pour la simple et bonne raison que... Voilà, j'ai récupéré donc une sphère Animus. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et on va tomber par là parce que j'ai envie de jouer de manière furtive. Il y aurait des phases d'action, des didacticiels et tout. Et ça, justement, voilà, ombre-or. C'est dommage, j'aurais adoré faire un perfect, mais bon. C'est bien. L'argent vous aura montré au moins à quoi ça sert, tu vois. Vous pouvez utiliser les colonnes pour vous cacher. Selon certains angles, d'accord. Une fois que je l'ai réalisé, boum, tu reviens et tu passes. Tu vois, et si tu es trop proche de sa zone, on va dire, d'éveil d'essence, tu peux te faire repérer, quoi. Ouf. Et là, on utilise le grappin. Et oui, les amis, vous pensez que Batman n'existait pas en l'an 1841 ? Détrompez-vous, il vient d'Inde. Non, je déconne. Franchement, et moi, j'apprécie, on va dire, ce genre de jeu dans lequel il y a une part de réflexion et aussi l'ambiance et... C'est un jeu de plateforme simple à l'ancienne. Ancien gamer. Je ne te le vends pas forcément de produit. Moi, j'apprécie. Je sais que je vais le streamer. Limite entièrement. Peut-être posterai-je la suite, justement, sur ma chaîne YouTube secondaire. Donc, il y a toutes les infos en description, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, tu vois. Oh, il m'a repéré ! Oh non ! Oh non ! Oh non, je suis une grosse victime, les amis. Bon, j'espère que je t'arrive au moins à un checkpoint. Qu'on puisse continuer. Oui, j'étais au checkpoint, sans aucun problème. Tu as vu ? Donc, j'ai déjà récupéré la sphère. Et tu peux même glisser le long des parois des arbres. C'est tellement stylé, ça, c'est... Je te jure, mon gars, c'est... Wow, j'aime beaucoup. Et donc, tu sais switcher, justement, entre les côtés et esquiver un maximum. Vraiment, ceux qui kiffent le jeu d'infiltration en mode jeu de plateforme, vous allez aimer... Bah, du coup, tu sais quoi, ici ? Attends, parce que mon pote... Je sais qu'il y a moyen, également, les amis, d'améliorer ses capacités. Par exemple, tu vois, là, comme il grimpe avec le grappin, c'est vraiment lent. Ah bah, au fur et à mesure du temps, tu peux, grâce au point Animus, je pense... Excusez-moi. Ah bah, justement, tu peux améliorer ses compétences, là, tu vois ? Et ça, je trouve que c'est vraiment stylé. Un petit saut. Vous accroupir derrière des objets permet d'éviter d'être aperçu. Je me disais bien. Est-ce que tu penses que je dois passer, genre, par là, ou... Ah bah, voilà. Je kiffe, parce que t'as vu, le soldat, genre, il est sorti automatiquement de la porte, en mode... Ah ! Je vais la foire ! Tu vois ? Je sais pas pourquoi je te fais un accent de nazillon, mais c'est pas forcément ça. Tu vois, tu peux même aller terriblement vite, là. On dirait qu'il est en train de zouker du boboté, hein. Tu vois ? Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien, mon pote. Ombre or, terrible. Voilà. On essaye de fouillir. Non, en fait, comme je... Comme je suis en phase encore de tutoriel, etc., tu peux pas encore... Tu peux pas encore faire des trucs de ouf, tu vois ce que je veux dire ? Bon, y'a pas de soucis. Moi, je propose qu'on continue tranquillement. Franchement, les amis, je vais pas le recommencer la troisième fois, je vais me concentrer. Bon, ça demande pas forcément de la concentration, t'es d'accord avec moi ? Mais... C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc, tu peux même te lâcher, y'a pas de dégâts de santé. En tout cas, j'ai pas fait attention, tu vois. Voilà. Donc là, normalement, tu m'as pas repéré. C'est bon, je peux avancer ou quoi ? Voilà. Je peux avancer. Effectivement. Non, mais non, mais non. Ah oui, j'ai réussi à passer. T'as vu ça ? Donc, il a juste eu un doute, mais il m'a pas repéré. Si vous demeurez inaperçu, vous pouvez assommer les gardes sans avoir à les tuer. Ah oui, ça va me rendre la vie facile. It would make my life easier. C'est exactement ça, j'ai bien compris. Et non, pour ceux qui arrivent sur le stream et qui pensent que je joue à Assassin's Creed Syndicate, ce n'est pas du tout cela, les amis. Donc, l'objectif, c'est de continuer à monter par là. Ça, c'est la porte par laquelle il est arrivé, justement. Ok. Ce qu'on va faire, ce qu'on va arriver, on va lui mettre un petit KO. Voilà, juste, je l'étrangle un coup. En fait, c'est pas que je l'étrangle, c'est que... Action terminée, you play. Nice ! T'as vu, j'ai eu de la clémence vis-à-vis de lui, je ne l'ai pas exécuté. L2 plus rond. L2 plus rond pour pouvoir fouiller. Et on a le même... On a le même bruit que lorsque tu pilles des gens dans Assassin's Creed original. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, apparemment, j'ai eu des bombes assourdissantes. Franchement, c'est intéressant. Donc là, je vais utiliser, je pense, ma toute première vision d'aigle avec le R3, c'est ça ? Excellent ! Et là, on va ouvrir cette petite... Yes, got it ! Allez, continuons. Cette petite découverte de Assassin's Creed Chronicles India. Je sais que ce n'est pas forcément des jeux sur lesquels vous avez l'habitude de me voir, mais... Utilisez la bombe assourdissante pour éloigner le garde de votre position. Oui. Maintenez L1 et orientez R pour viser. D'accord. Donc là, je l'ai complètement fait, là. C'est correctement ? Du coup, je n'en ai plus. D'accord. Du coup, ce que je vais faire, les amis, vu que j'ai complètement filé mon coup, je vais le fouiller en espérant avoir d'autres bombes assourdissantes. Voilà, j'en ai récupéré sans aucun problème. Je regarde ici. Y a-t-il moyen de descendre, tu penses, ou comment ça se passe ? Raconte-moi tout. Ah oui, il y a moyen de descendre par là. Effectivement. Mais là, c'est bloqué. Je suis un peu débile sur le con. Donc je suis obligé de passer par là, apparemment. et passer par là. Je ne peux pas ? Non, apparemment, non. Est-ce que c'est ouvert par ici ? Non. Je suis obligé de grimper, en fait, et arriver de l'autre côté. Ok, je viens peine de comprendre. T'as vu le grappin et tout ? Franchement, je trouve ça tellement nice. Ok, silencieux, or. Et si je pénètre à l'intérieur du bâtiment, tiens. Je vois la batte de garde. Tu vois ? Est-ce que je pourrais récupérer mon coffre qui est en bas ? C'est ça la vraie question. Et tu vois la vue maintenant d'avant-plan qui disparaît et on voit directement ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, je trouve que c'est tellement nice. Comme quoi, ce n'est pas des jeux stupides, quoi. Je vais quand même attendre qu'il arrive. est-ce que je peux le tuer à partir du bord de la fenêtre ? Oui. Tu vois ? Je fais juste ça. Tu penses qu'ils ont me repéré ou pas ? Ils m'ont repéré ? Non ! Attends, là, ils ne me voient plus, là, normalement. Ils s'avouent où je suis ? Non, je suis au rebord. Donc là, je suis en train d'essayer. Voilà, l'air va se dissiper dans quelques secondes, justement. Ah oui ! Ça, ça fait plaisir, ça. Ce qu'on va faire, c'est que je suis obligé de me mettre, en fait, à l'ombre. Et donc, je crois que je vais attendre qu'il arrive par ici et genre, je vais l'assommer et après, je m'occuperai juste des deux derniers, tu vois ? Nice ! J'ai même récupéré un joyau, tiens. Tu as vu ? Récupérer les trois joyaux sur les gardes. Eh, mon pote, moi, je te le dis, c'est pas là-bas. Donc, on va utiliser celle-ci, tiens. On va la mettre ici. Ils ont tous les deux regardé par le même moment, as-tu vu ? Je vais attendre qu'ils regardent des deux côtés. C'est tellement terrible, je te jure, je kiffe. Il m'a... Il m'a perdu de vue. Attends, on va patienter parce que, tu vois, il est tellement débile, c'est excellent, je te jure. Ouais, le petit-ci a vu escargotueur qui vient tout droit de petits taxons du sud que, bien entendu, je n'ai pas vu que je suis de Belgique, mon grand-so, aussi simple que ça. On utilise vite fait la vision de l'aigle et là, on va enchaîner. Voilà, on ne va pas se casser la tête, je te le dis. Pas les 2010 à 14, comme on dit. Ah, j'ai oublié de les fouiller, tiens. Ça, c'est récupéré. Ça, c'est récupéré. Est-ce que je peux rentrer par cette porte ? Non. Voilà, donc silencieux bronze, effectivement, tu vois, je me suis fait pas mal repérer. Et là, on peut glisser. C'est excellent. Et donc, je n'ai pas oublié le petit coffre un peu plus tôt que j'avais repéré, tu vois. on va aller le récupérer tranquillement et on l'ouvre. Donc, c'est quoi ce rouleau ? Tiens, voyons voir. Enfant, Arbas fut contraint de se débrouiller seul dans des conditions terribles. Sous la botte des Sik, il fut réduit à voler. Mais ceci forgea chez lui une âme de survivants. Il était doué pour l'escalade, intelligent, plein de charme et ses qualités lui ont permis justement de ne pas mourir de faim pendant ces difficiles années. On en apprend un peu sur notre héros principal et sa quête. Sa quête, bien entendu, dont j'ignore encore mais selon le trailer, voilà, il doit récupérer son amour je ne sais pas trop comment. Et voilà, c'est que là ce qu'on va faire. Tu vois. Maintenez-vous en position accropie d'air un garde. Tu vois, en fait, j'étais censé être ici, accropi. Munition au complet, tu vois. Je vais essayer de l'autre côté, tu t'as correctement. Non, on va faire ça. Donc je pense qu'il y a effectivement moyen de venir par ici, non, tu ne penses pas. Non. Par contre, en tout cas, le plan et franchement, le château, il est tellement beau le palais plutôt parce que ce n'est pas un château, c'est un palais et ça te fait justement voyager. Il y a le côté exotique que j'apprécie énormément. Petite note de style ombre or encore. Donc là, je vais devoir justement escalader, va-t-on récupérer ces trois joyaux parce que oui, je les veux. Munition au complet. Donc là, j'ai le sifflet. Avec les touches directionnelles, tu as le sifflet en haut et à gauche, tu as les bombes assourdissantes. Voilà, on se cache tranquillement. Comment je vais pouvoir justement... est-ce que tu penses qu'ils vont me repérer si je suis caché ici, genre? Je suis en alerte, t'es d'accord avec moi? Ça m'aurait été utile, moi, mine de rien, de me faire repérer. T'es d'accord avec moi, hein? Voilà. Et donc là, on peut passer par là. Que je ne dise pas de bêtises. Ouh là là. Je vois une petite sphère animus en haut. J'ai merdé, hein. Non! 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 Ça fait plaisir, ça. Et donc, pour tous ceux qui verront un peu la vidéo en rediffusant sur YouTube, si jamais je la mets, vous allez voir que j'ai une communauté qui veut tout le temps imposer ses choix. Malheureusement, même si, voilà, je leur explique tout le temps que je ne suis pas juste un joueur Call of Duty Black Ops 3. Et ça, c'est difficile pour eux d'accepter. Mais personnellement, je n'en ai rien à foutre. OK? Donc ça, c'est dit, ça s'est fait. Continuons tranquillement ce qui doit être continuer. Voilà! Je suis un homme de l'ombre. Retiens juste cela, mon grand. Je vais juste attendre qu'il passe tranquillement. Je ne vais pas me casser la tête. Nice! Donc deux sphères, une là-bas à droite et une ici. Donc je dois attendre au moment où le gars non. Pour éloigner les gardes de leur position, utiliser les bombes assourdissantes. Ils vont, là, ils vont commencer une enquête. Mais en fait, moi, c'est le mec du haut que j'avais envie d'exciter, tu vois. Voilà, j'en ai rien à foutre, moi, des deux ici à gauche. Ils ne m'intéressent pas. Ils ne m'intéressent pas. Donc j'attends qu'ils reprennent leur cours normal. Tu vois, et là, limite, je les ai déboussolés parce que regarde, ils font des allers-retours très étranges et ça, ça ne m'intéresse pas. Quoique, je pourrais être hors de sa vue si, justement, j'allais tout au fond pour récupérer cette sphère parce que je l'avais vraiment pour pouvoir XP. Oh seigneur, non. Non ! Non ! Non ! Toi, ben, il supporte. Enfin, bref, ça me rite comme un petit morceau de chocolat pour la concentration. Le chocolat, c'est bon. Ok ? Le tigre, on s'en tape. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec lui ? Ok, c'est pas ça. Je trouve une entrée, les amis. Et donc, comme quoi, il y a un petit côté stratégique limite dès le départ parce que je sais qu'au fur et à mesure des niveaux, je me rappelle du précédent opus, ça se corse. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc là, pour le coup, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais j'avoue que commenter et jouer en même temps en découvrant cet opus-ci sur India, ça fait quand même un an que je n'ai pas joué à un tel Assassin's Creed pour éloigner. Alors là, je n'ai vraiment pas d'idée. Tu vois, c'est ça mon problème. Et je ne vais pas forcer. D'accord. Je vais attendre qu'il rebatte lui une dernière fois. Parfait. Donc, mine de rien, ça va. Intelligent, le Groenyset, quoi. Parfait. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué son accoutrement, mais genre, il a un truc mauve. Il a une sorte de chemise mauve et ça, c'est vraiment bien, quoi. Ça te différencie direct. J'ai récupéré ce fameux joyau dont j'avais besoin. Il y a le petit grappin. Et on va continuer notre ascension tranquillement. Car oui. Donc, par où ? Et lui, je pense, ça doit être la dernière cible pour mon troisième joyau. Après quoi, justement, j'aurais achevé mon tutoriel. Si on peut appeler ça un tutoriel ou la découverte, je m'aurai compris. Parfait. J'aime bien le bruit de quand il commence à... Tu vois ce que je veux dire ? Il commence à s'étouffer. C'est terriblement stylé, ça. Donc, soyons fous. On va faire ça. Je ne peux pas. Big Pocket ? Ah oui. J'arrive pas à le mettre Big Pocket le deuxième. Bon, bah j'ai eu mon silencieux, c'est le plus important. Ok. Et donc là, je pense que... Voilà, exactement. Les tapis rouges sur les façades, c'est un peu suggestif de la part des développeurs, j'ai l'impression, pour te dire va par-ci, va par-là. Tu vois ? Ça, c'est une zone de renfort. En gros, si je me fais repérer, je suis cramé. Tu vois ? Voilà, on va faire ça. Oh, calme. Une petite fouille corporelle. Un petit toucher rectal... Non, je déconne. Vous avez la clé pour ouvrir la porte, rejoignez-la, et maintenez. On va faire ça. Un petit Big Pocket au calme. Un petit chaos, pourquoi pas. Voilà, moi je dis que c'est toujours ça de pris. Et donc là, on va crocheter la serrure, tu dois rester appuyé. D'accord. Vraiment intéressant. donc je le rappelle, il est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Assassin's Creed Chronicles India. Des chroniques si tu veux. Un jeu de plateforme, action, entre 2,5D, avec différents points de vue. Côté stratégique mis à l'œuvre. Et puis un côté plateforme, bonne ambiance de manière générale, moi j'apprécie franchement. Et donc je pense qu'il va falloir que je saute pour rejoindre le sommet de la tour. Le sommet qui est juste par ici. Et je pense qu'il va y avoir soit une cinématique, soit ce sera la fin du niveau. Sûrement, non ? Apparemment. Voilà. Ah oui. Parfait. Les amis ? Ça m'a l'air bien étrange tout ça. Ah, je devais... Voilà, l'accent terminé. L'amant. Je me tais. Petite cinématique. Est-ce que tu es là pour me tuer, assassin ? Je serais un fou de penser que je pourrais. Je pourrais tuer maintenant, en déçant ton cœur ou en plonger mon plage profondément dans ton cœur. Prends mon cœur. Elle correspond à toi, en tout cas. Tu as toujours besoin d'avoir une ligne à la liste. Il s'est infiltré en douce, le coquidou, pour aller voir sa bien-aimée. Tu l'as vu ? Et donc, à la fin, tranquillement, un petit tableau récapitulatif de toutes tes belles actions et tout. Quoi qu'il en soit, les amis, c'était une petite découverte de Assassin's Creed Chronicles India. J'espère que vous serez amusés en visionnant un peu ce jeu. Je vous le rappelle qu'il est disponible sur PS4, Xbox One, PC. Franchement, un bon petit jeu à jouer pour se décontracter. C'est la fin de cette découverte, en tout cas sur YouTube. Moi, je continue en live stream sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre. C'était Chronique pour vous servir. Ciao, les gars. A plus. Bye bye. Sous-titrage ST' 501